Musique 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 Vous aimez mon nom ? Comment vous dites mon nom ? Jack ! C'est Jack ! Jack ! En direct, avec les frères... Qu'est-ce que c'est ton nom ? Jack ! Mon nom est Jack, ton nom est quoi ? Pino ! Je suis avec Pino, mon ami, en direct du Vintage Shop, en Dongmyo ! Dongmyo Vintage Shop ! Jack ! Les gars, on est dans un shop vintage, je suis en train d'essayer des petits trucs. Comme vous le voyez, j'ai une chemise... J'ai une chemise Yves Saint Laurent et un gros maillot de l'Olympique Lyonnais et des grosses tongs. Il est vrai qu'on a un peu démarré le flot à cette heure-là. Moi, j'aime pas aller dans les boutiques régulaires quand je voyage, le classique, c'est les fripes. J'adore trouver des petites pièces comme ça. Alors ok, je sais que chez certains, chemises sans manche, ça les ferait bondir. Moi, ça va, j'aime bien, je peux trouver des petites pièces de collection qui me plaisent. Genre par exemple, cette chemise, regardez, je la trouve vraiment pas mal, tu vois. En général, tu peux trouver aussi des petites... Voilà, des petites vestes, tu vois, genre... J'aime bien un petit Yves Saint Laurent comme ça, down. Alors là où ça me fait dire que la Corée, ça a quand même un côté bled, c'est que dans les prix... Bah, y'a pas de prix affichés en fait. Tu sens que ça va être à la gueule du client et à la négociation. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Je sais pas, mais en tout cas, cette chemise, elle me fait bien de l'oeil. Notre ami est bon commerçant, il a dit que si on prenait 4 articles, il nous faisait une bonne réduque. Là, on est à 3, on est à 3. 220 000 à 180, 40 000 en mois égale 30 euros d'économie. 160 à 130 euros. Et le pire, c'est que c'est les 2 articles de Mike qui coûtent super cher. Bonne négo ? Mauvaise négo ? Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ? Bah, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Moi perso, je suis assez content. Bienvenue à Séoul en juillet, ça fait partie des risques. La pluie avec des frérots qui font des live IRL là et qui se baladent torse nu. Why not ? Je crois que c'est des Asiatiques, enfin des Asiatiques. Je crois que c'est des Chinois, si je dis pas de bêtises. Et ils sont trop drôles, ils sont venus nous parler et tout. Ils font leur petit live IRL dans Dongmyo pendant que la pluie tombe. Hello, nice to meet you ! Hello, nice to meet you ! Let's go ! Hey, hey, hey! J'en ai règle. Mais sortez-moi de ça ! On court ! Mais j'ai rêve ! Première fois de ma vie, je vois des Asiatiques imiter Tretoun ! Obligés que j'y aille ! Obligés ! Hé ! Je pouvais pas faire autrement les gars ! Ah les gars, je sais qu'il y en a, ça va vous réchauffer un peu le cœur. Et dites-vous, cette mosquée, elle a été construite dans les années 70. 50 palais. C'est une dingue, rien que l'odeur. Qu'est-ce qui se passe ? Elle veut me refaire la figure du qu'on doit y aller vite, tout de suite. Oh, you do some surgery ? Non, mais arrête, arrête ! It's nice, it's nice. Oui, 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 oui. Elle est ma femme. Pourquoi vous avez comme ça ? Oh, pourquoi ? Je ne suis pas magnifique. Tu as trop de beurre. Ah, j'ai trop de beurre. Tu penses que j'ai trop de beurre ? C'est super, super beau. Je suis en train de prendre une bastos maritone que j'ai jamais vu de ma vie. Oh là 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 là, là on est sur du club là. On va au Pumpkin Lounge Club, les gars. Oh là 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 là. C'est le Delbor, en plus là franchement, un lundi soir. Dites vous que c'est comme ça un lundi soir. Les bonnes lumières, les bonnes lumières. Mais si, mais cache tes clés là. Si elle prend une photo d'assassin, c'est sa faute. Ça c'est pas mal ça. Ça, ça a de la gueule. Oh la voiture, oh la bagnole, oh le gamos, oh la Porsche. Bon, regarde, il y a nos trucs. Thank you. Thank you. Alors, ça j'avais jamais vu. Cocktail sans alcool. Apple mojito. Un mojito à la pomme. Moi c'est à la presse, c'est délicieux. Il est minuit et demi. Ça fait 4 heures qu'on est en live. Vous êtes 2500 viewers, ça fait 4 heures qu'on est en live. Vous vous doutez bien, même si 2500 viewers c'est top, vous pourrez essayer de continuer live plus longtemps. On va rentrer se reposer un petit coup. On a passé une bonne et longue journée, c'était vraiment de la frappe. Peut-être le meilleur live IRL depuis qu'on est là. Bienvenue à Myongdong, les amis. Nous sommes à l'heure actuelle au pied de la Seoul Tower. En tout cas au pied, je mens. On est un petit peu plus loin, mais c'est là où on va monter aujourd'hui. Séoul sous jour de pluie, mais toujours avec des belles enseignes, des belles lumières et beaucoup d'activités la nuit. Alors, forcément, je suis venu à Séoul au moment de la saison des pluies. Donc, il arrive qu'il y ait des jours et c'était le premier jour où il a vraiment plu toute la journée, les mecs. Il faisait dégueulasse. Et là, on a profité avec My d'un moment d'heure. Et puis, on s'est dit, et si on allait sortir ? Alors, en fait, la Seoul Tower, c'est le point le plus haut de Séoul, où vous avez une vue d'ensemble sur toute la ville. Et en fait, Séoul la nuit, c'est les éclairages, c'est la beauté. Et ça fait plaisir. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire voir aujourd'hui. Alors, pour pouvoir y accéder, il y a un téléphérique directement qui vous monte tout en haut. Voilà, histoire de quand même un petit peu préserver le huc. On ne va pas se mentir, les courbatures, le lendemain, je ne les aurais pas assumées. Donc, c'est là où on se rend de Myong Dong. On va monter à la Séoul Tower qui est... Alors, je ne sais pas si c'est au Naxan Park. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, le point culminant de la ville pour vous offrir une très belle vue. C'est parti ! Ils savent comment accueillir les clients. J'ai chaud ! Le téléphérique est ouvert. La tour est ouverte, sauf le dernier étage. En gros, on va pouvoir monter et avoir une vue d'en haut. Mais pas de complet en haut. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous raconter des choses qui ne vous font pas plaisir. C'est effrayant, vraiment. Arrête ! Avec la brume, ça donne une petite atmosphère quand même. Il faut savoir que le Namsan Park, c'est un endroit où les amoureux viennent caler des cadenas, etc. Un peu comme à Paris. Mais ici, ils le font partout. Mais c'est assez drôle qu'il ait plu toute la journée parce que ça donne une certaine atmosphère, voyez-vous. Avec la brume, la hauteur, il y a quelque chose. Mais vu que je suis un mec sympa et je sais que vous aimez quand même voir les choses plus clairement. Parce que je me suis bien rendu compte quand même que la visibilité n'était pas incroyable. Demain matin, tôt le matin, je reviens. Il y a vraiment une ambiance de film, une ambiance particulière qui se dégage de ce lieu. J'ai content de mes photos. Regardez-moi ça. C'est flex ou pas ? Alors, croyez-le ou non, mais là, là, je suis devant la tour. Il y a tellement de brume qu'on ne la voit pas à plus de 10 mètres. Donc regardez, comme ça, vous voyez que je ne mens pas. Il y a le monstre. Et là, voilà tout ce qu'on voit. Vraiment pas grand-chose. Là, il y a des vues de Séoul. On va voir, mais je crois que la vue de Séoul, ça va être le même délire. On va vraiment pas voir grand-chose. Mais là, c'est encore pire. On ne voit même pas de lumière. On ne voit même pas à 3 mètres. On entend juste des bruits. L'atmosphère brumeuse. Tu sais que derrière nous, normalement, tu vois tout Séoul. Ben... Oh, magnifique. On voit bien, là. Je vous le dis, je vais revenir demain matin. Je vais vous faire un plan de jour un peu plus... Un peu plus correct. Bon, une promesse étant une promesse, nous sommes remontés. Et cette fois, on va aller jusqu'en haut de la tour. Et regardez-moi cette vue où hier, c'était quasiment que de la brume. Les enfers. Donc là, on n'est même pas au point le plus haut. On va remonter encore après derrière. Là, notre but, c'est tout là-haut. Mais franchement, voir la grandeur de la ville de Séoul avec les montagnes et tout derrière. Regardez, je zoome un peu. Franchement, c'est super stylé. Coucou. Regardez, il y a plein de trucs super mignons. Qu'est-ce qui est contente. C'est My. Oh la la. Tu veux arrêter de faire la Yantli, s'il te plaît ? Non, mais c'est incroyablement mignon en fait. Salut Chiquet. Moshi Town, ça te parle ? Ok. Bon. Let's go ? Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait faire une photo sur fond vert et qu'on n'avait pas monté. Oh my god. Tu vas kiffer. Viens voir. Oh my god. Il n'y a pas à dire. Ils savent faire. Ils savent faire les mecs. Oh. Eh franchement, masterclass, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est incroyable. L'expérience est exceptionnelle. Je kiffe. Tu kiffes My ? Ça me fait penser au film Barbie quand j'étais petite. Allez, nous on veut la tour. Mais franchement, la petite salle là, je ne m'y attendais pas. Ça vaut le prix. Mais il ne faut pas tout filmer, hein ? Si. Alors peut-être qu'on n'y montre que par ascenseur. Pendant un moment, j'avais espéré que ce soit quelque chose avec une vue panoramique. Par contre, la vue panoramique, c'est bien ici que vous l'avez. Regardez-moi ça. Tout à l'heure, on est arrivé juste là. On a fait cette route. Et là, regardez ce qu'on peut observer. Et si on suit la vitre, le pôle Nord, c'est par là. C'est beau goût toi, hein ? Alors, il part. Il faut garder les prix des menus. Parce que vu la gueule des plats là en photo, j'ai peur que ça soit particulièrement rush. Alors ? Demi tour, vite. On est d'accord que c'est super cher. C'est hors de prix. J'ai un radar Afrique, moi. Après, en même temps, c'est évident. C'est évident. Bon, les gars, je vous avais promis de monter tout en haut pour vous offrir la plus belle vue de Séoul. Et bien, je pense que le contrat est rempli de mon côté. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, c'est le cas. Commentaire, like, partage, tout ça, machin. Vous connaissez la recette. Vous savez quoi ? On est entre deux chiottes avec aussi une grosse vue. Je vais vous l'offrir pour terminer un petit peu ce vlog. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! C'est aussi ça le bonheur. Venir goûter leur spécialité avec une fourchette.